Poussez, 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 poussez. Nous devons la liberté, comme le léjeu de vous tiero pas tout, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce qu'en tant qu'étudiant à Marie-Angouabi, je ne sais pas vous, à votre époque, si vous avez vécu les mêmes choses que nous, nous sommes en train de vivre. Mais c'est déplorable. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais le vrai problème de l'université Marie-Angouabi n'est pas la bourse. Parce que même si les étudiants font la grève, il faut admettre que nous sommes habitués à étudier sans bourse. Donc, quand on nous donne cette bourse ou qu'on ne nous donne pas cette bourse, ça ne nous fera ni chaud ni froid. La vraie grève que nous, les étudiants, on doit faire, c'est surtout sur le plan des conditions d'études et sur le plan du système éducatif de l'université. C'est déplorable. Je suis actuellement en attente des résultats pour aller en master. Mais le calvaire que nous avons vécu, pour mon cas ou pour ma promotion de 2018 jusqu'à maintenant, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Vous avez des professeurs qui viennent, de fois, qui ne respectent pas le calendrier, qui viennent quand ils veulent, de fois à l'heure qu'ils veulent, qui décident de faire cours au moment où ils veulent et de sa disponibilité. C'est toujours nous, les étudiants, qui devrons subir sans dire un mot. Vous avez des professeurs, chaque année, qui refaillent, comprenez mon émotion, vraiment, ce poste m'a touché. Vous avez des enseignants, chaque année, qui font la même chose, qui attribuent les mêmes notes. Mais vous ne pouvez pas donner aux étudiants un délai très court pour rendre 12, voire 15 devoirs en une semaine. Vous devrez rendre, de fois, 5 devoirs. Chaque enseignant vient avec son système à lui. Chacun est roi là-bas. Personne ne respecte ce qu'on dit à la scolarité. C'est-à-dire que lui, s'il veut faire trois devoirs, il fait trois devoirs. S'il veut faire un seul devoir, il fait un seul devoir. S'il veut... Au fait, c'est chacun qui fait ce qu'il veut, mais les étudiants n'ont pas le droit de dire un mot. C'est triste. Nos parents ne sont pas tous riches pour nous envoyer étudier à l'étranger. Nous sommes obligés de subir. Ça nous révolte et parfois, on veut exprimer ce qu'on ressent, mais d'un autre côté, de fois, on a peur des retombées, de ce qui peut se passer. Tu ne sais pas qui peut aller te nuire à la fac, qui peut faire en sorte que tu ne passes pas en classe supérieure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions, mais il y a des étudiants, de fois, qui ne disent pas un mot, mais qui subissent. Ça me fait très mal. Les gens qui n'ont pas peut-être eu la possibilité d'étudier à Marie-Ngouabi vont peut-être dire qu'on exagère. Mais venez faire une année de cours à Marie-Ngouabi et vous allez comprendre. Libère ! Libère ! Libère !